Salut les amis, c'est Tchess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la septième ronde des candidats et une septième partie de Ding Liren. Pas passionnante, je l'avais évoqué à la vidéo précédente. Franchement, ça va aller vite aujourd'hui parce que vraiment, Ding a été très spectateur. Avec les Blancs, il n'a vraiment pas fait grand-chose. Il a poussé sans pousser, on va dire. Et ça a permis Alireza Firouja, pourtant en très grande difficulté dans ce tournoi, en très grand manque de confiance, d'où sa gestion catastrophique du temps. D'ailleurs, même dans cette partie contre Ding Liren, il a beaucoup réfléchi. Beaucoup trop, à mon avis. C'est assez étonnant d'ailleurs, le contraste entre la partie très propre et très simple qu'il joue et le temps qu'il a passé pour trouver les coups les plus évidents, d'une certaine manière. Parce que oui, en face, Ding n'a rien fait. Ding, voilà, il a poussé du bois et il a attendu que ça se passe. Et donc, une nulle assez insipide. Alors très franchement, la ronduite, ça va être encore pire parce que c'est Nepo qui a imposé la nulle de Salon. Mais j'en veux moins à Ding pour la ronduite puisqu'il a les noirs. Il joue contre le leader du tournoi. Voilà, qui veut faire nulle, il fait nulle. Ça me paraît tout à fait normal. Là, quand même, quand même, même si je suis content pour Alireza qui se rassure, comme je l'ai mis dans le titre, quand même de ne rien faire du tout dans cette partie, de vraiment laisser son adversaire faire nul. Bon, il a peut-être espéré l'avoir à usure, comme Alireza se met la pression un petit peu tout seul et qu'il a vraiment gaspillé beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, à un moment donné, pour gagner une partie d'échec sur toi à ce niveau-là, il faut quand même prendre un tout petit peu de risques. Il faut accepter de déséquilibrer un peu la position et essayer d'avoir des idées. Parce que là, il a joué d'une manière extrêmement plate, extrêmement placide, Ding. Et bon, finalement, même s'il y a mis du temps, Alireza a trouvé le chemin de la nulle sans trop de difficultés. Ça va aller assez vite. Donc une Anglaise, ça encore, je veux bien. D3, bon, c'est quand même moins courant que Cavalier C3, mais bon, c'est très très solide. Trop solide, trop solide, Ding, je le répète. C'est le coup principal, Cavalier C3. On peut aller soit vers la variante D4, Cavalier, qui est effectivement un setup possible, qui est une variante très connue, soit jouer avec C6. Et là, je vous montre le début d'une partie nulle insipide, là aussi. Pour ça, je ne vous montre que le début, une nulle insipide entre Magnus Carlsen et Ding Liren en blitz en Norvège en 2018. Joué à ce moment-là au Norway, effectivement. L'idée, c'est d'essayer de mettre la pression sur le pion C6. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'on peut pousser le pion pour liquider après avec C4. Donc, bon, ça a fait nul. Mais bon, au lieu de Cavalier C3, Ding a joué D3, Alireza a joué Rock. Cavalier C3, C6. Sinon, sur Cavalier C6, on est sur la position des 4 Cavaliers que je vous ai mentionnées à l'instant. C6, Cavalier F3, D6, protégé E5. Petit Rock. Et là, il joue A5, Alireza. Il aurait pu jouer, ça aurait été amusant, Tour 8. Puisque c'est ce qu'avait choisi Wang Gao. Wang Gao contre Ding Liren au précédent tournoi des candidats. Et Wang Gao avait gagné, je vais vous la défiler, la partie. Parce que ça faisait partie d'ailleurs des raisons qu'ont fait que j'ai décidé de supporter Ding Liren dans ce tournoi. C'est qu'il avait vraiment souffert de la quarantaine et qu'il a été en dessous de tout dans le début de tournoi. Il avait battu, on l'a vu dans le numéro 0 de la série, il avait battu en fin de tournoi Nepo. Mais bon, Nepo ne jouait plus pour rien. Et ouais, il a perdu contre Wang Gao, qui était quand même l'un des joueurs les plus faibles du tournoi des candidats. Et 2020-2021. Et effectivement, il a perdu tout seul. Il a fait un peu n'importe quoi. Par exemple, F4, c'est bien indispensable. Et effectivement, ça aurait été amusant de voir Alireza, pourquoi pas, répéter le Tour 8 de Wang Gao. Ah oui, alors voilà, effectivement, Tour D7, Tour D7 n'est peut-être pas le meilleur. Parce qu'au lieu de jouer Tour D, D2, pourquoi pas tenter D4 pour rester dans la partie. Évidemment, on ne joue pas ça parce qu'on peut jouer Tour C2. Le pion est encloui, on ne peut pas prendre le cavalier puisque la Tour est derrière. Et là, l'infiltration en C6 permet quand même de maintenir l'égalité. On voit un peu plus peut-être. Et Tour prend D4 après l'échange ici. Voilà, on peut profiter de l'enfilade. Mais bon, il a joué Tour D2 et il a perdu très rapidement cette partie contre Wang Gao. Presque sans... Voilà, il a abandonné ici parce que les deux pions vont être trop puissants pour aller... Il y en a au moins un des deux qui ira à dame. Ou en tout cas, pour les stopper, les blancs devront donner du matériel. Donc bon, il n'a pas joué Tour E8. Oui, je mets des exemples illustratifs. Il n'y a tellement rien à dire sur la partie en question que j'essaie de trouver des choses à dire. Il a joué A5, coup principal aussi. Et D4. Notez que le B3 a été joué par Guiri contre un Namblitz en 2019. Voilà, bon, je ne vais pas vous mettre toutes les parties illustratives finalement parce que ce serait un petit peu artificiel comme vidéo. Concentrons-nous quand même sur les coups, même s'ils ne sont pas passionnants de la partie. Après, donc, l'échange en D4, A4. Voilà, pour empêcher soi-même les... Voilà, tout problème avec Tour B1, B4. Tour B1. Et ici, ce qui semble être la nouveauté, donc qui arrive assez vite finalement au dixième coup de la part d'Ali Reza, Dame A5. Jusqu'ici, on jouait plutôt Tour E8. Je vous défile le début d'une partie entre So et Caruana. Joué en 2021. Par contre, je ne me rappelle plus la référence. Je ne sais pas si c'est une partie sérieuse. Maintenant, on ne sait plus. Ou une partie jouée sur un tournoi à bidon sur Internet. En tout cas, voilà, sur cette position qui avait été jouée. Je pense que ça devait être une partie amicale, je pense. Les Blancs sont mieux. Ils ont un petit peu de matériel et ont une bonne possibilité d'attaque. Donc, mes Dames A5, très bien. Très bien également. Ça a demandé beaucoup de temps à l'Ali Reza. C'est vrai que c'est curieux quand même d'être à ce point aussi peu confiant en ses moyens. Lui qui est tellement brillant. Lui qui franchissait jusqu'alors les paliers avec une telle rapidité, avec une telle facilité. Ding joue cavalier C2 à la Ding, on va dire. Bon, peut-être que le 3 était quand même un petit peu plus ambitieux, on va dire. Mais bon, cavalier C2. Fou F5. Eh oui, c'est ça le problème de cavalier C2. C'est que la tour est derrière. La tour est derrière. Et donc, le cavalier... Voilà, les pièces... À force d'être passif, là, Ding, les pièces sont un petit peu engoncées. Les pièces blanches. Fou des deux a été joué, évidemment. Et là, très tranquillement, même s'il y a mis du temps, Alireza joue C2. C'est étonnant, vraiment. Parce qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps. Il s'est mis mal au temps, Alireza. Alors que vraiment, la position est facile à jouer pour les Noirs. Avant de jouer vraiment les coups les plus évidents, les plus simples, les plus naturels. Ouais, il s'est mis beaucoup, beaucoup de pression. Oui, KVBD7, parce qu'en fait, il n'y a pas de découverte vraiment mortelle pour les Blancs, là. Le cavalier, vous voulez qu'il aille où ? Franchement. Donc, KVBD7, le développement tranquille. Tour C1, pour déclouer quand même le cavalier. Damacet. Logique. Et là, donc, il joue B3. Voilà, il quitte le pion A tout de suite. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Tour F8, pour occuper la colonne semi-ouverte. Cavalier A4, coup très logique également, pour prendre la paire de Fous. Fou E4, pour contester le Fou en Fianqueto. Parce que l'idée, évidemment, avec ce Fou en Fianqueto, c'est de jouer la poussée du pion B et affaiblir ici. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Fou C3, joué par Ding. Il aurait pu aller vers quelque chose d'encore plus simple. Avec KVC5, KVC5, Fou E3. On l'échange en G2, Dame B8 quand même, B4 et KVE6. Et les Noirs n'ont aucun problème. Bon, il joue Fou C3. Je défile les coups, il n'y a rien à dire. Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette position ? Voilà, on échange les pièces. Alors là, on se retrouve avec le KVE3, Dame H5, KVF6. Ça rappelle un peu la première ronde. Peut-être que c'est pour ça que Ding joue à H3. Il a peut-être de mauvais souvenirs dans ce type de placement de pièces. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Tour A D8. Tour A D8. Oui, là, pour le coup, par contre, il faut que la Dame bouge. Parce qu'il y a des découvertes un peu embêtantes. Et puis, voilà, KVE4. On va tranquillement échanger les pièces, même si ça prend du temps. Alors, peut-être là, si vraiment l'Ireza était d'humeur bagarreuse. Mais là, il veut surtout ne pas perdre. Il aurait pu tenter F5 ici, je le mentionne. Il faut quand même mentionner 2-3 variantes. Mais vraiment, à part défiler les coups, je n'ai pas de commentaire à faire. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Vous voyez, le pion B est isolé ? Non, c'est une blague. Non, mais voilà, c'est dead draw. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, effectivement, Ding va pousser sans pousser. Faire style, j'ai un petit avantage d'espace. Je vais faire des petits échecs intermédiaires. Mais Alireza, quand même, il a beau avoir des petites difficultés en finale, c'est quand même un joueur de haut niveau. Il est capable de... Oui, la tour F1 a été jouée. Mais bon, évidemment, on peut là aussi échanger les tours. Et après, voilà, cette position est également totalement nulle. Donc bon, tour F1, G5, G5, H4 a été jouée. Et après, mais après Cavalier E6, en fait, la vérité, c'est que la nulle a été signée à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La vidéo est super courte, mais c'est vraiment une nulle qui a pris du temps à se décider, mais qui vraiment n'a aucun intérêt à cette partie. Vraiment aucun intérêt. Aucun des deux joueurs. Les Blancs ne veulent pas gagner. On fait semblant de pousser du bois pour continuer la partie. Non, ils n'ont pas envie de gagner. Et les Noirs ne veulent surtout pas perdre. Donc ça donne, ça donne... J'ai envie de dire un 0,0. Non, non, 0,5, 0,5. Un demi-point pour chacun. Oui, effectivement, la nulle est signée parce que le pion G va tomber après Cavalier E6. Voilà, il y a 100 commentaires. Donc voilà, une vidéo assez courte. Elle a duré combien de temps ? Même pas 10 minutes. Je ne sais pas que je bâcle. C'est qu'il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a absolument rien à dire. Alors, j'aurais pu faire plus d'exemples illustratifs. J'aurais pu vous faire un petit débat théorique sur l'anglaise. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et puis, il y a des parties plus intéressantes, j'espère, qui vont arriver. Parce que, quand même, Ding va peut-être essayer d'en gagner une. J'espère, j'espère. J'espère, forcément. Donc je défile quand même pour... Voilà, comme à mon habitude, pour vous dire au revoir. Une partie assez longue en coût et en temps, dépensée. Mais alors, pas du tout longue en matière de suspense. Je veux dire, il n'y a zéro suspense dans cette partie à aucun moment. Heureusement que je ne l'ai pas suivi en direct parce que je me serai endormi. Franchement, c'est... Bon, voilà. Après, les joueurs font comme ils le veulent. Mais... Pardon, excusez-moi, ça a été signé à cavalier prendre B5. Voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Mais voilà, je tiens le contrat. Ah, je tiens le contrat. On suivra toutes les parties de Nick Leren, même les plus insipides. Pour terminer, quand même, quand même, pour terminer le point sur le tournoi à ce moment-là. Non, mais Richard Rapport a fait n'importe quoi. Alors oui, OK, Nepo a une belle préparation. Peut-être, sans doute même, qui était dans ses tiroirs, dans ses cartons, pour son match contre Magnus. Donc, il a trouvé une variante qui lui garantissait un échec perpétuel. Sauf que Richard Rapport a fait n'importe quoi. Il l'a reconnu lui-même. Il a voulu forcer le lien, alors que, bon, non, non. Il fallait prendre tranquillement. Quand tu te prends une prépa comme ça, bon, voilà, t'es content déjà de ne pas perdre, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, au lieu de prendre la nulle, Roca, il a les blancs. Et bon, mais bon, peut-être qu'il espérait gagner le tournoi, Richard Rapport, c'est possible. Il a tout tenté, mais bon, il s'est suicidé complètement. Là, il a vraiment, c'est encore plus un cadeau que la partie de Nick Leren, qui était hors de forme à la première ronde. Là, il a vraiment donné la partie. Enfin, je ne sais pas, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Et tant mieux pour Nepo, c'est un joueur, voilà, c'est un joueur sympathique. Il ne vole pas ses victoires, mais quand même, que de cadeaux, que de cadeaux. Et je préférais qu'il, quand même, à un moment donné, parce qu'il est quand même bien favori, j'espère quand même que le gagnant des candidats va... J'aimerais qu'il ait un petit peu plus dans le mal. Il soit un petit peu plus dans le mal. Il a un petit peu souffert contre Nakamura avec les Noirs, parce qu'il a été un peu pris dans la préparation, pour le coup. Mais sinon, c'est tranquille, le tournoi. Il le gère de façon extrêmement tranquille. On le verra d'ailleurs à la vidéo prochaine. Fabiano Caruana a battu fort logiquement Temora Djabov, qui n'est pas aussi catastrophique qu'on pouvait le penser avant que le tournoi commence, parce qu'il joue très très peu, et puis c'est le plus faible élo du tournoi. Il tient la route. Il a failli gagner d'ailleurs contre Rapport lui-même. Mais bon, Caruana n'a pas vraiment tremblé. Il a mis le temps, mais il n'a pas tremblé. Et puis, une nulle logique entre Douda et Nakamura. Donc, Nepo largement en tête, talonné par Caruana, mais on va le voir à la vidéo prochaine dans la ronde d'hier, donc la ronde 8. Effectivement, il va perdre contre Nakamura. Et ça, malheureusement, je pense qu'on s'oriente plutôt vers une victoire de Nepo. Bon, il reste encore du temps. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer dans les rondes suivantes. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, pour une fois, assez courte, pour une fois, d'échecs sur la chaîne. J'en rendez-vous très vite pour le débrief de la ronde suivante. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501